Talenti, c'est une société d'exécutif coaching et de développement du leadership. Nous avons été créés en 2003 et depuis lors, nous sommes des partenaires privilégiés des DRH, de la Direction des Développements des Talents, pour développer un leadership plus responsable. Alors pourquoi un leadership plus responsable ? Parce que notre conviction, c'est que l'entreprise a une responsabilité, non seulement vis-à-vis du profit qu'elle dégage, pour pouvoir gérer une croissance, embaucher et développer l'économie d'un pays, mais aussi elle a une responsabilité vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de ses leaders, vis-à-vis de ses dirigeants, et aussi de plus en plus une responsabilité vis-à-vis de la planète, compte tenu des enjeux que nous avons tous à relever aujourd'hui. Et donc, par là même, il est important que les leaders deviennent des leaders encore plus responsables qu'ils ne l'étaient auparavant, sur ces trois dimensions. Pourquoi aujourd'hui choisir le coaching professionnel plutôt que de choisir une formation, par exemple ? Eh bien parce que ça permet de travailler en profondeur sur le développement de talents, sur les enjeux de transformation des organisations, sur les enjeux de transformation de culture managériale, en ancrant les apprentissages dans la durée. Parce que le coaching va non seulement travailler, va apporter, je dirais, des contenus, va donner de la matière et des outils en fait aux personnes qui vont rentrer dans de tels parcours, mais à la fois, il va aussi permettre aux personnes de travailler sur elles-mêmes. Donc en fait, c'est un travail à un double niveau qui permet d'élever un niveau de conscience de soi qui va s'ancrer dans la durée justement avec les outils qu'on va proposer à chacun en fonction de ce qu'on cherche à développer dans le programme qu'on accompagne. Choisir de travailler avec une société de coaching, c'est faire le choix de répondre plus facilement à l'ensemble des sujets que je vais avoir à traiter en tant qu'organisation. C'est-à-dire qu'une société de coaching va pouvoir répondre à des besoins de coaching individuel sur différents niveaux de management, différents niveaux d'ownership, mais va également être en capacité de répondre à des programmes collectifs, plus ou moins dimensionnés, en France ou à l'international, sur des populations de 10, 20, mais peut-être jusqu'à des centaines de personnes. Parce qu'une société de coaching a aussi une équipe support pour accompagner les projets au quotidien, en partenariat, régulièrement, en copilotage des projets, aux côtés des DRH, aux côtés des directeurs de développement des talents. Faire appel à une société, c'est également aussi avoir l'accès, en général, à des bureaux qui sont qualitatifs, accueillants, et qui permettent un confort idéal, en fait, au coaché, dans le cadre de sa démarche de coaching et de son accompagnement individuel. Et chez Talentiste, nous avons en effet une équipe projet importante, puisqu'on a une équipe d'opération d'une dizaine de personnes, qui accompagne aux côtés des directeurs de programme l'ensemble des projets, sur tous les aspects organisationnels, sur les aspects aussi de mise en mouvement, de coordination à la fois de la communauté des coachs, de la communauté des participants chez le client. Et on a aussi toute une communauté de coachs, et on dit bien une communauté et non pas un réseau de coachs, parce que c'est une communauté qui se forme ensemble, qui se développe ensemble. Comme nous avons un certain nombre de gros projets qui mobilisent des équipes de 10, 15, 20 coachs en même temps, il est important d'assurer ce même niveau de qualité, quelle que soit la personne accompagnée, quel que soit le groupe, quel que soit le pays où il va être accompagné. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple, le coach qui intègre la communauté Talentiste, il a environ 1000 heures de coaching à son actif, donc à peu près 4-5 ans d'expérience, et une expérience de 15 ans en entreprise, dans des postes de management ou des postes de direction. Il est certifié d'une école de coaching reconnue, et il est supervisé régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est une supervision mensuelle. Et au-delà de leur supervision individuelle ou collective, nous assurons sur chacun des projets de l'intervision pour l'ensemble des coachs mobilisés auprès d'un client, de façon à nous assurer de leur confort, de leur maîtrise des sujets qu'ils sont amenés à délivrer dans le cadre de tel ou tel programme. Les spécificités de Talentiste, c'est également sa capacité à proposer des programmes multidimensionnels, multimodalités, qui soient délivrés en distanciel ou en présentiel. Fin 2017, nous avons lancé une solution de coaching à distance qui s'appelle Click & Coach, qui propose les mêmes services, la même qualité de coaching qu'en présentiel, puisque c'est la même communauté de coach qui intervient, et qui nous permet d'adresser des programmes de grande envergure auprès de managers, de leaders, de dirigeants, où qu'ils soient dans le monde, et que nous pouvons accompagner dans 27 langues aujourd'hui. Chez Talentiste, notre vision du coaching, ce n'est pas non seulement une obligation de moyens, mais c'est aussi une obligation de résultats, et c'est pour cette raison-là que nous pilotons la performance de nos coachings, qu'ils soient individuels ou collectifs, tout au long des différentes démarches, en amont avec un cadrage d'objectifs qui est systématique, même pour des programmes collectifs, et ensuite en aval avec des évaluations auprès des participants, des modules, auprès des coachés, mais également aussi auprès des coachs, de façon à bien s'assurer de la qualité qui est délivrée. Mais donc voilà, on pilote, on analyse des résultats, et on les partage régulièrement avec les clients. C'est un véritable outil de pilotage systématique, et qui nous permet aussi, à un moment ou à un autre, de renouveler nos programmes, de renouveler nos contenus éventuellement, de retravailler certaines séquences d'un point de vue pédagogique, si toutefois ça fonctionnait moins bien.